Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vous présente ce look-ci Donc si jamais vous êtes intéressé à savoir comment je l'ai réalisé, continuez à regarder Donc alors je suis déjà venue mettre mes lentilles Donc maintenant je vais venir faire mon teint Donc je vais venir prendre un aquacolor en vert Et je vais venir faire l'intégralité de mon visage Musique 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 Je vais déjà venir faire mon buste comme ça, tout fait Et maintenant je vais venir prendre un tout petit peu de blanc Pour venir un petit peu créer un peu de définition quoi dans mon teint Musique 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 Alors donc maintenant pour venir faire mon contouring Je vais venir prendre la palette de Morphe en collaboration avec James Charles Et je vais venir prendre le vert ici le plus foncé pour venir faire mes ondrages Musique 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 Donc maintenant je vais toujours reprendre donc toujours la palette de chez James Charles Je vais arriver Je vais venir reprendre en fait un mélange du jaune et du vert un peu plus clair pour venir faire mes points de lumière Ça marche pas du tout Musique J'aurais essayé Donc maintenant je vais venir passer aux yeux Donc je vais mettre comme base à paupières je vais venir prendre donc la blanche de chez P.Louise Musique 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 Donc alors comme teinte de transition je vais venir prendre donc la palette Book of Magic Et je vais venir prendre la couleur Vodou donc le violet le plus foncé de la valette et venir le mettre dans mon creux de paupières Musique Ensuite donc toujours de la même palette je vais venir prendre donc le violet rose juste à côté pour venir dégrader Musique Musique Ensuite donc je vais reprendre ma palette James Charles et je vais venir appliquer le violet pailleté juste ici sur la partie qui est toujours blanche de mon avis Musique Musique Pas vraiment non Musique Musique Au final je suis venue, je suis venue à appliquer la teinte Charmed de la palette Book of Magic Sa se voit un peu plus Ensuite donc je vais venir prendre la couleur, donc en fait le noir mat de la palette donc la couleur X Et je vais venir foncer en fait toute la partie coin externe Donc maintenant je vais venir faire le bas de mes yeux, donc je vais venir reprendre ma basse pilouise et je vais venir du coup la mettre sur mon ras de cils inférieur. Donc je vais venir prendre un tout petit pinceau précision comme ça et je vais venir reprendre le noir mat et je vais venir mimiquer un nouveau ras de cils, je vais venir agrandir la forme de mon oeil. Et je vais venir du coup reprendre le violet foncé de la palette pour venir blender. Du coup je vais venir poudrer avec un blanc mat la partie blanche qui reste de mon oeil. J'ai envie de faire, j'ai balancé mon liner ! Donc je vais venir prendre, c'est un hydra liner toujours de chez Suva Beauty, donc c'est le vert, la teinte c'est Fanny Pack, donc avec ça je vais venir faire mes sourcils. C'est un fail hein, clairement. Vous savez quoi ? Je vais venir les faire avec un liner noir, c'est plus simple. Les gars, je ne respirais plus. Vous savez quoi ? Je vais en profiter pour venir faire du coup le liner de mes yeux. Je ne sais pas encore ce que je vais faire hein. Je sais que je vais faire une petite bascule mais, enfin une petite, une grande bascule. Du coup à mon avis vous verrez rien parce que je dois être près du miroir. Alors ensuite donc je vais venir prendre un petit pinceau biseauté comme ça et avec un fard à paupières noir mat, j'aurais envie de faire une partie en fait qui passe en fait au niveau de cet oeil là. Donc je vais venir prendre donc la palette Alien de chez Jeffree Star et je vais venir prendre la couleur Ghost OG et je vais venir en fait venir créer un ombrage tout au long de ma cicatrice. Donc une fois que ça c'est fait, désolée pour le bruit de fond, donc je vais venir en fait faire mes petits, mes petites attaches, mes petits fils avec mon liner. Alors maintenant donc je vais venir prendre un hydraliner donc toujours de chez Suva Beauty. Donc je vais venir prendre le blanc et je vais venir en fait créer des petites touches de lumière. Alors ensuite je vais venir prendre donc un aligner Kohl et je vais venir faire tout le contour de mon oeil en noir. Donc maintenant je vais venir prendre un fard à paupières noir mat et je vais venir blender. vite ! Musique ... Ensuite je vais reprendre mon liner et je vais venir créer toutes des toutes petites veines en fait qui s'échappent un petit peu partout du contour de l'oeil Donc ensuite donc toujours avec un fard à paupières noir mat je vais venir créer un ombrage tout ici surtout le bord en fait de mon copre Donc maintenant je vais passer aux lèvres Donc je vais venir mettre d'abord donc un rouge à lèvres noir donc moi c'est un de la gamme liquid suede de chez NYX Donc c'est le, enfin c'est le noir quoi c'est je sais plus comment les appellent Le alien et par dessus donc je vais venir mettre toujours de chez NYX donc c'est un vinyle Donc c'est un, enfin il est de couleur verte qui s'appelle mauvaise graine Donc je vais venir le mettre par dessus pour donner un aspect un peu plus vert et un peu plus brillant Donc maintenant je vais venir mettre donc mon mascara mettre un faux cil du coup sur cet oeil là Donc voilà je vais faire mes cheveux et puis on se retrouve à la fin de la vidéo Alors voilà la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires A liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait Et en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz